Salut tout le monde, c'est Saturax ! Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va voir comment on fabrique une pédale d'effet de A à Z. Je me suis rendu compte que sur internet, il y a pas mal de vidéos et d'articles qui sont dédiés à la fabrication des guitares, mais pour ce qui est des effets, c'est moins répandu, du coup je voulais faire une vidéo pour démystifier un petit peu tout ça. Je suis donc allé à Nice pour visiter les locaux d'Anna Sounds, que vous avez déjà pu voir sur ma chaîne, puisque j'ai sorti déjà plusieurs vidéos avec eux. Alors ils ont deux particularités. D'une part, ils font de l'analogique, donc on n'aura pas de partie dédiée à la programmation, et d'autre part, ils ont une partie de leur conception graphique qui se fait sur internet, puisqu'ils ont un custom shop en ligne. Pour ceux qui me suivent ici, j'avais fait une démo de leur custom shop dans une précédente vidéo, donc on avait sorti la Utopia Saturax, qui était même dispo à la vente pendant une période limitée. Ils allaient entamer la production de toutes les pédales, du coup c'était une bonne occasion de voir un petit peu les coulisses du décor. D'ailleurs en parlant de ça, j'ai une petite annonce à vous faire un petit peu plus tard, donc soyez sûr de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et c'est parti, on rentre dans le vif du sujet ! Déjà on commence par concevoir l'effet. Comme vous pouvez le voir, là c'est un joyeux bazar de résistances, condensateurs, de diodes, de transistors, de puces, enfin de composants électroniques en général. Tout ça c'est propre à chaque constructeur, c'est-à-dire que pour n'importe quelle pédale il va y avoir ce genre de schéma, pour les amplis c'est pareil. Une fois que ce schéma est créé, il y a bien sûr des phases de test où on va avancer un petit peu sur les étapes que je vais décrire ensuite, c'est-à-dire qu'on va créer des prototypes, on va tester la pédale, et on va utiliser des machines comme cette station de test qui est en train d'être construite, avec laquelle on va pouvoir remplacer des composants et ajuster un petit peu la recette de la pédale. Une fois tout ce process terminé, on va se retrouver avec un schéma qui dans l'idée marche, et bien sûr il va falloir le mettre en valeur, et c'est là où on va s'attaquer à tout ce qui va être de l'ordre de la conception graphique. Toutes les pédales qui existent sont super différentes graphiquement, il suffit d'être allé une fois à Broken Roll, à Nîmes, à Wood Brass, à la pédale, à Pigalle, ou bien dans n'importe quel magasin de musique qui a sa petite étagère à pédale d'effet, pour s'en rendre compte. Pour la Utopia Saturax, on a passé du temps à la créer dans le configurateur en ligne, j'explique toutes les étapes dans ma vidéo sur Custom Shop, donc le choix des couleurs, de la gravure, des options électroniques. D'ailleurs pour tester, pour créer vous-même votre propre config, je vous mets un lien dans la fiche. Dans leur loco, ils ont reçu ma config, et puis je leur avais demandé par mail de rajouter mon logo, donc ils sont passés par Illustrator pour finaliser le design, le vectoriser, puis envoyer ça à la machine laser, qui va dessiner sur la plaque et la découper. Toute la découpe se fait en une vingtaine de minutes, et puis pendant ce temps-là, on va commencer à avancer sur le côté électronique, en fabriquant la carte. Pour réaliser l'assemblage, on va utiliser une carte électronique, qui est donc un circuit imprimé en silicone, avec des parties conductrices en cuivre, sur laquelle on va venir souder tous les composants. Évidemment, la carte est câblée comme il faut, en fonction du schéma initial, sinon ça ne peut pas marcher, donc chaque carte est unique, et on va venir souder tous les composants un à un, à l'ancienne, avec le fer à souder et le rouleau d'éteint. Une fois que tous les composants ont été soudés à la carte, il ne restera plus qu'à la tester, puisqu'on n'est jamais à l'abri d'une djohn défectueuse, ou d'une mauvaise soudure, ou d'une puce montée à l'envers, il peut y avoir plein d'aléas. Donc on prend la carte, on la branche, et puis on voit si ça marche. C'est parti. Une fois qu'on a passé les phases de test, c'est bon, notre carte est marche, il ne restera plus qu'à faire les dernières finitions, c'est-à-dire la mettre dans le boîtier, la fixer, rajouter les potards, et puis voilà, on a une pédale qui est prête. Je vous en parlais tout à l'heure, j'en profite pour annoncer une grosse nouveauté côté Anasounds, puisqu'ils vont bientôt sortir des pédales deux en un, c'est-à-dire avec deux pédales dans la même boîte. Donc il y aura des pré-configurations, comme la Cerberus et la Savage, ou la Bitunfus et la Savage, c'est en train d'être finalisé, mais surtout, il y a une nouvelle section dans le Custom Shop qui va ouvrir. Donc on pourra choisir ses propres pédales avec toutes les options de personnalisation qui existent. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est vrai que voir les coulisses du décor et les petits détails de fabrication, c'est toujours intéressant. Comme d'habitude, pour me soutenir, vous pouvez la partager, vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez vous abonner aussi. A bientôt pour une prochaine vidéo, et bonne guitare !